Parler de la société et de l'Europe à travers l'art et la culture, c'est un des objectifs de la compagnie Alter Ego depuis 2019. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Théo Maichère et Julie Crantel, créateurs d'Alter Ego. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Bonjour, merci. Alors avec Alter Ego, vous souhaitez parler de la société, de l'actualité et de l'Europe à travers le théâtre. Comment vous est venue cette idée ? En fait, je prends la parole, on est tous les deux chargés de projets et comédiens et on avait vraiment envie de créer une structure qui nous ressemble, dans laquelle on allait pouvoir gérer des projets à travers le théâtre et être porteurs de nos propres projets. C'est le moyen qu'on a... C'était l'endroit pour arriver à ces rêves-là, de trouver cet entre-deux en fait, entre être à la fois sur un plateau de théâtre et à la fois être porteurs de nos projets. Après, il y a de la grande valeur, je rebondis juste sur ce que dit Julie, sur ce côté européen. Il a été aussi... C'est-à-dire que moi, quand j'étais plutôt dans le chargé de projet, j'ai beaucoup travaillé à cette échelle-là européenne sur des projets culturels et artistiques. Et je me suis toujours dit, quand Julie m'a proposé de se dire, est-ce qu'on créerait pas quelque chose ? J'ai dit oui, mais je veux m'intégrer sur ce champ international parce que, comme je le dis souvent, l'art est en mouvance continuelle et on est obligé, en fait, dans notre thématique aussi artistique, d'aller au-delà de ses frontières, de rencontrer des gens, de s'inspirer des autres. Et on ne peut pas le faire qu'au niveau national. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le fait à cette échelle-là internationale. Et pourquoi avoir choisi le théâtre ? Vous êtes tous les deux des passionnés de théâtre ? Oui. Ça, c'est sûr. Et comment vous est venu, justement, ce goût pour le théâtre ? Moi, j'ai commencé le théâtre, j'étais en terminale. Je suis née à Aurillac, donc quand même, festival de théâtre de rue. J'ai grandi avec le festival de théâtre de rue. Et j'ai commencé le théâtre en terminale et depuis, je n'ai jamais lâché, on va dire. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai grandi dans une famille aussi qui m'a beaucoup amenée au théâtre dès le départ, d'être très jeune, donc c'est une chance. Et puis, très vite aussi, au niveau du lycée, j'ai fait ces options théâtre comme ça. Et c'est comme ça que ça m'a ouvert des choses. Alors, je savais que j'étais un peu... J'aimais bien être à l'aise. Je me disais, tu devrais faire du théâtre. Mais pour moi, je ne connaissais pas réellement le sens qu'il pouvait y avoir derrière le théâtre. Et c'est au lycée, vraiment, que j'ai découvert qu'on pouvait... Que c'était un endroit de prise de parole, de dire des choses, dire les réalités d'aujourd'hui à travers quelque chose d'onirique et artistique. Et en fait, c'est ça qui me fait me dire, je crois que je n'ai rien envie de faire ça. Alors, Alter Ego existe depuis 2019. Vous y développez différents projets. Pourquoi avoir choisi le nom d'Alter Ego ? Ah, Julie, celle-ci, elle est pour toi. Alors, c'est Alter Ego X. On est un peu... Parce que je pense qu'à nous deux, on représente l'un pour l'autre la figure de l'Alter Ego. Et aussi, ce qu'on aimait bien dans Alter, c'est autrui, les autres. Et on a voulu rajouter le X à Alter Ego X parce que c'est le pluriel, c'est le chromosome commun. Et du coup, ça faisait assez sens à nous qui on était et ce qu'on avait envie de transmettre et de ce qu'on voit dans cette société. Et alors, vous le dites vous-même sur votre site, Alter Ego défend un théâtre transdisciplinaire et imagé capable de questionner notre société sur le territoire européen. Comment le théâtre peut répondre aux questions sociétales ? Grande question. Je pense que le théâtre, il répond aux questions sociétales parce que, par essence, il parle de société. C'est-à-dire que le théâtre, il est là pour montrer, comme je l'ai déjà dit, les réalités d'aujourd'hui d'une manière différente. Et souvent, même pour les montrer, pour montrer des réalités qu'on ne voit pas quand on est dans notre vie au quotidien. Et donc, bien évidemment, qu'il est purement sociétal, il est purement politique parce que c'est l'endroit des êtres, des humains et il ne faut pas le perdre. On le dit souvent, c'est un miroir finalement de la société. C'est en ça aussi que vous avez voulu créer Alter Ego pour ce miroir de la société, pour parler de cette société ? Tu penses ? Oui, je ne sais pas si tu voulais parler un peu, mais oui, complètement, bien sûr. Enfin, ça c'est certain. Et alors, parmi vos projets, il y a celui du laboratoire Across Sexualities. C'est un projet présenté dans le cadre du Project FAIR et impulsé par l'Institut d'études européennes de Paris 8. Le projet a pour objectif de créer un lien entre le théâtre et la communauté LGBTQ+. Dites-nous en un peu plus sur ce projet. Alors, désolé, c'est encore moi, parce qu'on gère chacun des projets dans la compagnie, sinon on ne peut pas s'en sortir. Donc, je vais vous présenter un peu ce projet. Ouais, c'est ça. Donc, Across Sexualities, l'idée c'était de prendre l'outil un peu théâtral pour donner la parole aux personnes LGBT aujourd'hui encore trop persécutées dans notre société. C'est un projet qui rassemble différents pays, différentes organisations au jour d'aujourd'hui, puisque ça fluctue toujours et qu'entre financements qu'on a, qu'on n'a pas, les partenaires qui restent et qui restent pas. Là, aujourd'hui, je peux vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est avec ce projet. Donc, on a deux partenaires qui sont un partenaire en Serbie et un partenaire en Croatie, avec un partenaire associé qui est un artiste norvégien qui s'appelle Aikiri Pinon. Et nous travaillons ensemble sur comment est-ce qu'on peut prendre à la fois le principe anthropologique de l'histoire orale, c'est-à-dire la collecte de paroles, de faits historiques par des personnes de la communauté LGBT sur des choses qu'ils ont vécues. Comment est-ce qu'on peut le relier, en fait, avec le théâtre participatif, donc théâtre participatif qui entend prendre des processus et des formats type podcast, vidéo, documentaire, mais surtout qui entend faire prendre la parole à des citoyens d'aujourd'hui. Et donc, on tente de coupler ces deux choses-là en fait, tout simplement en formant des travailleurs sociaux qui sont spécialisés dans la thématique LGBT à utiliser ce comment faire un interview. Et puis ensuite, à nous, en tant qu'artistes, les amener à un processus de théâtre participatif qui sera avec un travail de fin présenté normalement en mai 2022 dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Queer Arts Festival qui a lieu en Croatie. Voilà un petit peu. Et alors, comment justement parler de l'homosexualité au théâtre ? Comment est-ce qu'on peut montrer toute cette persécution au théâtre ? Dans le cadre de ce projet-là, ça se fait d'une manière assez facile, entre guillemets, enfin ça se fera, parce que là on essaye de le mettre en place, assez facile dans le sens où le matériau qui sera pris sera réellement des vécus de gens, si vous voulez. Et donc en fait, c'est assez facile quoi. Enfin, on nous dit, on va nous dire, on va retranscrire en fait vraiment le vécu des personnes. Donc à partir de là, la théâtralité viendra après sur nous comment est-ce qu'on va harmoniser ces choses-là et en rendre quelque chose d'artistique. Mais la base, le fondement, l'essence de cette chose-là, c'est vraiment du vécu malheureusement, enfin des fois malheureusement. Et alors le projet a débuté en septembre 2020, il se terminera en décembre 2021. Comment est-ce qu'on peut participer au projet ? Alors, c'est une grande question. Les dates sont un petit peu décalées parce que justement, il n'y a pas eu l'obtention d'un des financements qu'on pensait avoir, pour qu'elle la repostule d'ici à la fin de la semaine. Donc d'où le décalage du projet qui commencerait donc plutôt dans les nouvelles dates en mars 2021 et se terminerait en mai 2022. Comment participer ? Nous, c'est vrai que là, notre objectif, ça va être sur le territoire parisien sur lequel on est actuellement et Île-de-France, justement de pouvoir collecter ces paroles de personnes. Donc c'est comme ça que les gens vont pouvoir rentrer avec nous en quotidien, c'est-à-dire à la fois des associations qui travaillent avec des personnes LGBT et aussi un public LGBT qui aimerait nous donner sa parole sous quelque forme que ce soit. Que ce soit bien évidemment un enregistrement, mais aussi, je ne sais pas, une danse, un moment de vie. Voilà, tout est bon à prendre pour venir nourrir ce travail-là. Et c'était important pour vous en 2020 de donner aussi cette parole aux personnes LGBT ? Oh oui ! Oh oui ! Et encore plus, je pense, encore plus important, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui en France. Mais nous, on est quand même en France. Mais voilà, on n'est pas ni en Croatie ni en Serbie. Et par exemple, j'aimerais beaucoup qu'on s'attache avec notre partenaire croate. On a parlé des personnes transgenres en Croatie où vraiment c'est compliqué. Et on aimerait faire peut-être un focus sur ces personnes-là, dans ce pays-là, à travers ces prises de parole-là. Mais oui, oui, c'est important. Mais comme tout, ce qui est des fois un peu triste, c'est ce qu'on se dit souvent, c'est qu'on doit en parler. Parce qu'on a créé des problèmes, dites problèmes de société aujourd'hui qu'en fait, on a créés. Et c'est triste d'être aujourd'hui là à se dire, on doit se battre pour que des gens puissent s'aimer. En fait, on ne devrait pas devoir le faire, mais faisons-la quand même. C'est très beau. Et en quelques mots, est-ce que vous avez d'autres projets au sein d'Alter Ego ? Oui ! On a de nombreux projets au sein d'Alter Ego. Alors, on a deux autres pôles. On a un pôle qui s'appelle Transmission. Donc là, c'est un atelier de création collectif en partenariat avec le 100ECS à Paris. Et un pôle de création, là c'est de la production de spectacles vivants, où on est en train de créer un spectacle jeune public qui s'appelle Qui a peur du loup de Christophe Pelé. Et un spectacle qui s'appelle Lèche mon cœur, qui est une mise en scène, une adaptation du texte Ogre de Yann Verbourg. Et ça sera l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup Théo et Julie d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver votre site alterego-x.eu. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.